A la commune de Fas-Coloban-Geltapé, le système a été paralysé ce matin. Comme annulure ses images, les travailleurs ont boycotté, laissant le maire presque seul s'occuper de toutes les tâches. Mais il n'y a personne, personne n'est venu parce qu'ils ont eu les moyens d'informer tout le monde, mais sauf le maire. Ils sont partis chez eux, c'est à la bonne heure, tout le monde se repose pendant 72 heures. Mais pendant ce temps, le service devrait fonctionner. Il y a un minimum, c'est une mairie, il y a un minimum qui devait fonctionner. Eh bien, les gens qui viennent ici pour régler les problèmes, s'ils trouvent que les problèmes ne peuvent pas être réglés, ils peuvent être contents. A l'origine, une grève de 72 heures décrétée par les syndicalistes des collectivités locales. Les motifs tournent essentiellement sur la finalisation du dossier relatif à la fonction publique locale. C'est un dossier qui date de 2011. Entre temps, nous étions en accord avec le ministère de la gouvernance territoriale. Au niveau d'une commission ad hoc, il y avait pour mission de veiller sur la finalisation effective de ce dossier. Un plan d'action avait fait l'objet d'élaboration et soumis à l'appréciation de l'inter-sédégal qui l'avait accepté. Malheureusement, nous n'avons pas senti une volonté de la part de l'État. Cela n'empêche, le maire de Fas-Gaultapé-Colban déploie l'absence de ses agents qui ont respecté le mot d'ordre. J'apprends qu'il y a un mouvement d'une, je l'apprends, tristement comme ça. C'est pour une institution qui doit assurer un minimum. Il est bon quand même que quand les gens qui ont le droit d'aller en grève, s'ils vont en grève, je pense qu'ils ont le devoir également de nous informer pour qu'on prenne les dispositions. Mais moi, je le dis officiellement, je n'ai rien reçu comme information officielle qu'il y ait une grève qui devait se tenir pendant, m'a-t-on dit, en plus, 72 heures. Pendant 72 heures, je ferme la boutique et s'il y a des urgences, il n'y a personne pour les faire. Je pense que la moindre des choses, c'est de l'élégance qui le veut, qu'on dise à son interlocuteur, voilà ce que nous avons envisagé de faire. Prenez vos dispositions. C'est un minimum. Les conséquences, je suis là, je suis obligé, moi, de rester là parce qu'il y a des urgences que j'essaie de régler. Autant ils ont le droit d'aller en grève, autant ils ont le devoir de nous informer de ce qui se passe. Vous savez, l'opinion nationale a été informée à temps réel. Depuis un certain temps, nous communiquons là-dessus. On peut estimer à 90-95% du taux d'abstention au niveau des services. En attendant de voir la levée de ce mode d'ordre de grève, ce sont des citoyens qui vont faire les frais. Sous-titrage Société Radio-Canada